Salut à tous, aujourd'hui on va créer ce menu, ce menu blob un peu, où on va faire apparaître comme ça des petites parties de menu, vous les avez peut-être déjà vues. Donc on va parler contexte d'empilement, on va parler position et on va faire apparaître tout ça avec un petit peu de javascript et un petit peu de CSS. Vous allez voir que c'est assez facile, pas de panique et j'ai fait en sorte de le créer d'une certaine manière qu'on puisse le placer un petit peu n'importe où en fait, en haut à droite, en haut à gauche etc. sans avoir besoin à chaque fois de changer tout ce qui est position comme ça des petits blobs. Je vous mets le code source en description, alors dans le code source je vous le mets sur code pen donc il n'y aura pas juste les icônes, ce sera à vous de les rajouter si vous avez envie d'en rajouter. Donc on va juste se mettre ça à droite ici, voyons voir, ça tient toujours parfait. Donc on va dans notre index HTML, on va s'ouvrir OpenWithLiveServer ici, ok, et on commence. Alors je grossis un petit peu pour ceux qui sont sur portable, on se fait une div avec la classe ContainerMenu, donc ce sera lui qui va contenir à la fois le bouton de départ et tous les petits boutons qui vont arriver par la suite. Donc une div avec la classe BTNMenu, ce sera le bouton de départ, une div avec la classe Ligne, ça sera pour faire la petite animation, vous savez que je suis friand de ces petites animations en burger, donc là je vous en ai fait une nouvelle, voilà, où il y a les deux barres qui se rejoignent, il y a la barre du milieu qui disparaît. Ok, ensuite on vient juste en dessous et là on va se faire plein de petits blobs. Alors au début on va en faire 4, c'est-à-dire 1, 2, 3, 4, les points cardinaux, et ensuite je vous montrerai comment en rajouter, pas partout en fait, partout tout simplement. Donc ici pour l'instant on va se faire div.blob.blob, et là ici on met un dollar et on fait x4, et même ce qu'on pourrait faire, regardez, on fait un signe supérieur comme ça, et à l'intérieur on fait images avec la classe icône, et on revient sur blob ici, on fait x4. Ensuite on revient à icône ici, et si je ne dis pas de bêtises, on appuie sur entrée ou sur table, tac, et on a bien ce que je voulais, c'est-à-dire qu'on a créé 4 div blobs avec la classe ensuite blob 1, blob 2, blob 3, pardon, blob 4, et à l'intérieur ensuite des images. Voilà, donc c'est une petite manip avec emmets, j'ai fait une petite formation dessus si vous voulez la suivre, c'est pour faire des raccourcis comme ça, assez sympa pour écrire plus rapidement. Donc on a nos 4 petits blobs ici, ensuite à l'intérieur on va mettre juste, donc j'ai mis des icônes, des icônes ici, tac, je les ai juste prises sur Fontowsom, tout simplement, voilà, j'ai pris plein de petites icônes, vous pouvez aller les prendre également, il y en a des gratuites, il y en a des payantes, donc ici évidemment c'est que des gratuites, ressources, on va mettre ensuite, j'avais mis quoi, j'avais mis code, après bon c'est pas très grave si c'est pas exactement les mêmes icônes, et Coffee ici, le Alt, juste pour rappel, c'est pour l'accessibilité, donc en général on met ici icônes et puis ce qu'il y a à l'intérieur, par exemple là si c'est une balance, icône balance, icône belle, ça veut dire cloche, etc, etc. Donc c'est les liseuses d'écran des personnes malvoyantes ou même pas malvoyantes, il y a plein de cas de figure où on va avoir des liseuses d'écran qui vont dire en fait ce qu'il y a dans les images, ce qu'il y a dans les images, là il y a une icône de balance par exemple, voilà. Donc ici vu que c'est juste pour l'exemple, il n'y a pas trop besoin de les remplir. Très bien, on a fini avec l'HTML, on va directement dans notre... Donc on commence par prendre sélecteur universel before et after, before et after, pour leur mettre un box sizing border box, on prend en compte le remplissage et les bordures dans la création de la longueur et la largeur des éléments, voilà, parce que de base c'est pas pris en compte, ça permet de mieux respecter tout ce qui est dimension, c'est quelque chose à faire, et puis on enlève le margin et le padding de tous les éléments, voilà. Sélecteur universel, on rajoute before et after parce qu'ils ne sont pas compris dans la sélection universelle. Ok, ensuite, le body, on va lui mettre un background 333. 333, nickel, hop, on vient ici. Donc on a bien notre background 333. Qu'est-ce qui se passe ici ? Ah oui, à mon avis on a les icônes qui sont apparues en très très grand, si je ne dis pas de bêtises. Ouais, et pourquoi on ne les voit pas selon vous ? Alors ça va être dur à trouver pour vous, mais c'est parce que j'ai mis la même couleur en fait. Dans les SVG ici, quand vous en téléchargez notamment, vous avez, elle est où, le petit attribut color ? Ah, il est là, le fill, ça veut dire le remplissage. Et ici j'ai mis la couleur 333, donc juste pour avoir des icônes un petit peu plus sombres comme ça, avec la même couleur que le fond. Voilà, donc vous pouvez changer la couleur des SVG directement ici. Vous pouvez supprimer ça, aller dans votre style CSS et prendre vos SVG et aller directement remplir la couleur fil comme ça, avec fil, la propriété. Voilà. Donc on continue, on est où ? On est ici, hop, on se prend le container menu, container menu, on lui met une width de 300 pixels, une height de 300 pixels. Ok, position, on peut lui mettre fixed, voilà, si on a envie que ça suive le défilement de notre site, mais sinon on peut lui mettre absolute par exemple également. Le tout va être de la placer ensuite, donc top 40%, left 50%, transform translate, transform translate, moins 50% sur X, moins 50% sur Y. Donc c'est quasiment parfaitement centré, juste légèrement remonté, donc comme on a ici. Vous voyez, là ce n'est pas à 50% du top, c'est à 40%. Voilà, donc c'est quasiment parfaitement centré. Très bien, on continue tout ça, donc le bouton en lui-même ici, .btn menu, on lui met une width de 80 pixels, ça va être un rond, donc on lui met exactement la même valeur en hauteur, en largeur, et on le transforme en rond avec border radius 50%. Hop, le background, on va lui mettre F1, 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 qui est une sorte de blanc, mais un petit peu moins blanc, une sorte de blanc cassé. Voilà, alors pourquoi il se met ici, celui-là ? Tac, tac, tac. À mon avis, oui, je ne l'ai pas encore bien placé dans notre container menu, donc pour mieux y voir, regardez notre container menu, on va lui mettre un background, par exemple orange, pour mieux le détecter. Et vous voyez, il est ici, et on voit d'ailleurs les icônes qui se mettent les unes ici au-dessus des autres, si je ne dis pas de bêtises, et ne vous inquiétez pas, on va s'occuper de leur taille après. Donc, pourquoi je vous ai fait un container ici ? C'est pour déplacer, comment dire ? On va placer en fait ce bouton ici, et donc tous les autres boutons par rapport à ce bouton qui sera placé par rapport à ce carré, et donc ce carré-là, vous allez pouvoir, enfin cette div, vous allez pouvoir la déplacer où vous voulez sur votre site, sans avoir besoin de, à chaque fois, changer les positions des boutons. Mais on y reviendra à la suite de pourquoi j'ai fait ce petit container. Pour l'instant, on lui met orange pour bien repérer ce qui se passe ici. Très bien, donc on a mis un background sur notre btn menu, ensuite on le met donc en position absolute, et on a envie de le centrer sur ce conteneur que je viens de vous montrer. Donc top 50%, left 50%, hop, regardez, c'est décalé. Et là, la technique donc d'un élément positionné, donc comme avec position absolute et fixe, pour le centrer parfaitement, il suffit de lui mettre transform translate. On vient le tirer vers la gauche de 50%, on vient le remonter en haut de moins 50%, et ça le centre parfaitement. Voilà. On va lui mettre un Z-index, un Z-index de 20, curseur pointer, je vais revenir sur le Z-index, curseur pointer, et une petite transition, la transition la mettra à la fin. Donc Z-index, ça permet, sur des éléments positionnés, de créer des positions, en fait des couches, différentes couches, et donc Z-index 20, il sera au-dessus de tous les éléments qui ont un Z-index en dessous, qui est inférieur, c'est-à-dire de 20 à 1, ou même moins 1, et bien il sera au-dessus de notre bouton. C'est tout simplement pour que les autres boutons soient en dessous. Vous voyez que là, ils partent d'en dessous. Et bien, ce sexuel-là, en fait, il a un Z-index 20, tout simplement, donc il est au-dessus des autres. Ensuite, on va s'occuper de la ligne au milieu. On va mettre une width de 40 pixels, une hauteur de 5 pixels, de 5 pixels, border radius, on lui met, donc ça, ce sera pour la petite animation, 5 pixels, background 3, 3, 3, hashtag 3, 3, 3, ok, position absolute, on ne va pas répéter, on ne va pas le réécrire, on va le recopier, tout simplement, tac, et là, normalement, on devra avoir une barre au milieu, donc pour l'instant, on ne va pas faire l'animation de la barre, on va faire l'animation des petits blobs, mais voilà, on a la barre au milieu, très bien. Donc maintenant, on attaque les icônes, on va les rétrécir, on va leur mettre une width de 40 pixels, donc là, normalement, tac, ça rétrécit tout ça, très bien, on a nos 4 icônes pour l'instant, et puis, on va pouvoir attaquer les blobs, alors je les ai appelés comme ça, c'est les petits cercles qui vont apparaître, donc ils vont prendre pas mal de choses en commun avec notre btn menu, ici, notamment, si je ne dis pas de bêtises, ouais, ils vont prendre tout ça en commun, voilà, ça va être des cercles, donc de 80 sur 80, même background, même position, parce qu'on a envie qu'ils démarrent tous sous celui-là, voilà, donc regardez, hop, on leur met exactement la même chose, et là, on voit nos petites icônes qui sont ici, nos icônes, on a envie de les centrer parfaitement sur ces blobs, on a envie de les centrer parfaitement, comment on fait ? Oh, ben, on utilise Display Flex, hyper facilement, Display Flex, Justify Content Center, Align Item Center, donc on centre sur X et sur Y, les éléments Flex Item, donc quand on utilise Flexbox, donc ils sont tous parfaitement centrés sur X et sur Y, dans nos petits blobs, ici, vous voyez, très bien, donc hop, ok, super, on a notre rond ici, on a tous les blobs qui sont en dessous, eh bien, il va falloir styliser nos blobs, donc notamment, on vient ici faire .blob1, et je leur ai mis des petites couleurs pastels, donc ici, par exemple, E0, FE, FE, alors, pour ne pas vous faire montrer moi qui change la couleur de tout ça, je vais créer juste les couleurs des quatre blobs, ici, on revient juste après. Ok, donc j'ai mis des petites couleurs pastels ici, tout simplement, comme ici, et maintenant, eh bien, on va animer tout ça, on va rajouter une classe à notre container, une fois qu'on clique sur le bouton, donc on va venir en javascript, le petit script qu'on a ici, hop, on met un const, container menu est égal, et puis on va le sélectionner avec document.carryselector, tac, carryselector container menu, container menu, voilà, hop, ensuite const btn menu est égal document.carryselector, on va prendre .btn menu, donc, et enfin, non, j'avais pris le blob 1, mais finalement, non, je vais, on ne va pas le prendre ici. Donc, dès qu'on clique sur btn menu, donc comment on fait ? btn menu.addEventListener, on a l'écoute d'un événement, quel événement le clique, dès qu'on clique dessus, ça envoie cette fonction, et cette fonction, qu'est-ce qu'elle fait ? container menu.classlist, hop, donc on va dans l'API javascript classlist, qui nous propose des méthodes, notamment la méthode toggle, toggle qui permet de changer une classe, c'est-à-dire si je clique sur btn, et que container menu n'a pas la classe active, ça la rajoute, si ça a la classe active, ça l'enlève, ça la rajoute, ça l'enlève, ça la rajoute, etc. Donc, voyons voir, j'appuie sur f12, ma console est décrochée, pour la décrocher, c'est les trois petits points qu'on a ici, hop, vous la décrochez, je vais dans l'élément, je vais dans ma div ici, hop, regardez, je clique, et ça change ici, alors je vais zoomer tout ça, tac, tac, ça me permet de toggle ici, la classe active, et maintenant en CSS, on va pouvoir dire, et bien dès que notre container a la classe active, alors mes blobs seront déplacés, voilà, donc hop, hop, on descend ici, et comment on fait pour dire ça ? Et bien on dit, point, alors je vais faire une petite démarcation quand même, on va marquer ici, animation par exemple, tac, point container menu, point active coller, attention, il faut coller la classe, je vais revenir dessus, je finis juste, point blob 1, ça veut dire, dès que container menu a la classe active, dans le nombre des classes qu'il contient, d'accord, donc dès que notre élément ici, container menu, possède également la classe active dans ses classes, il faut bien coller ici, si on ne colle pas, si on fait ça, ça veut dire, ça veut dire, stylise les enfants qui ont la classe active de container menu, alors que là, ça veut dire, stylise container menu, s'il possède la classe active, c'est complètement différent, voilà, très bien, et donc, s'il a la classe active, alors on peut styliser un des enfants, c'est ça qui est bien en CSS avec le système notamment de cascade, c'est qu'on peut faire ça en fait, on peut faire une sorte de if else en CSS si on veut, CSS javascript, c'est à dire qu'on va lui rajouter la classe active, et vu que la blob c'est un des enfants, et bien on peut le styliser en fonction des classes qu'il contient ici, et donc ici, on peut rajouter left 100%, et je me suis rendu compte tout à l'heure, j'avais fait une petite erreur, j'ai écrit blob 1 ici pour les classes, et ici, je les ai appelés blob 1, mais sans le, enfin blob 1, 2, 3, sans le petit tiré qu'on a là, tac, alors pas le tiré du, hop, le tiré du 6 comme ça, très bien, donc maintenant, regardez, je vais cliquer, hop, et c'est bon, on a bien notre blob 1 qui est apparu à left 100%, et vous voyez que c'est facile de le positionner par rapport à son container, parce qu'ici les blobs ne sont pas les enfants de notre menu comme on pourrait croire, là le menu est là, là les blobs sont là, ils sont au même niveau, c'est les enfants de container menu, donc on va les placer par rapport au container ici, vous voyez, et donc à 100%, ça vient le placer directement à 100% ici parfaitement, c'est plutôt simple à faire, et c'est plutôt simple à faire, regardez ensuite, hop, on va le faire pour les autres, donc 2, je vais y arriver, je vais y arriver disons, j'ai le micro entre les mains en fait, c'est assez compliqué de coder, donc le 2 ici, on a envie de le placer tout en bas, on va le mettre à combien à votre avis ? et bien on va le mettre juste à top, top 100%, tac, hop, top 100%, donc par rapport au milieu, top 100% ici, nickel, j'ai cru qu'il fallait rajouter autre chose, mais non, ensuite, celui qu'on a envie de positionner là, c'est top 50%, left, left 0, du coup, left 0, top 50%, tac, si je ne dis pas de bêtises, hop, et celui qu'on a ici, il est à left 50%, top 0, left 50%, top 0, comme ça, top 0, ok, donc on voit bien que c'est plutôt facile de les positionner par rapport au conteneur, c'est pour ça que j'ai fait ça, et deuxième astuce, et c'est pour ça que j'ai créé un conteneur également, c'est si vous voulez le positionner autre part, si vous voulez bouger votre menu, par exemple, top 200 pixels, left 200 pixels, hop, hop, vous voyez que ça vient le mettre ici, et vos éléments sont toujours positionnés, vu qu'ils sont positionnés par rapport au fond, comme ça, alors évidemment, on enlèvera, alors hop, on enlèvera le background ici, on enlèvera le background, tac, et les utilisateurs, ils ne verront que du feu, ils ne voient pas qu'il y a une div derrière, ok, donc on va rester, hop, on va rester au milieu, comme ça, tac, comme on était ici, très bien, tac, super, et on va animer tout ça, comment on anime tout ça, eh bien, on va rajouter une petite transition, donc ce qu'on va faire, tac, on va venir ici, donc à tous nos blobs qu'on a ici, on va leur rajouter une transition, donc transition, all, l'animation va durer 0,2 secondes, et 0,1 secondes de délai, is in out, hop, voyons voir ce qui se passe ici, tac, vous voyez que c'est animé avec un léger délai, et donc on va rajouter un délai à tous les autres de 0,1 secondes, hop, et hop, donc ici on lui met 0,2 secondes de délai, lui on lui met 0,3, lui on lui met 0,4, hop, alors j'actualise tout ça, et donc, tac, 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 voilà, tout simplement, on leur met un délai, à chaque fois on rajoute 0,1 secondes, et ça nous permet de faire ça en décalé, si on veut, voilà, vous pouvez changer l'animation de base ici, si vous avez envie de faire quelque chose de plus rapide, par exemple ici, alors si je change tous les 0,2, ça va m'en changer un de trop, tac, tac, là, on n'oublie pas de mettre 0,2, et donc là, vu que j'ai mis 0,1 comme ça, vous voyez que c'est plus rapide, mais voilà, faites comme vous voulez, peut-être 0,1, ce serait plus approprié, je rajoute tout ça comme ça, très bien, voilà, donc maintenant on va pouvoir se créer les autres blobs, si on en veut plus, donc ce qu'on va faire, on va prendre tout ça là, tac, hop, on va le mettre ici, et puis, 5, blob 6, 7 et 8, 7 et 8 ici, et puis, est-ce que j'ai envie de changer les icônes, bon allez, faisons-le, faisons-le rapidement, donc ici, on était à Ko-Fi 4, ensuite ici, on a Credit Card, hop, alors à chaque fois, ça rajoute un SVG ici, ensuite on va avoir Football ici, football.svg, ensuite on va avoir Headphone, hop, et ensuite on va avoir Microphone, tac, hop, donc tout ce qu'on va faire ici, et bien c'est changer leur position, donc ça on va pouvoir le voir ensemble à la limite, si vous voulez, mais pour l'instant je vais juste tous les rajouter de mon côté, avec vous savez, avec la couleur etc, histoire de pas vous faire perdre du temps, me regarder en train de coder tout ça, donc à tout de suite, ok donc maintenant j'ai changé les couleurs, on va pouvoir placer tous nos blobs, donc on va les mettre, en rajouter en diagonale en fait, on va rajouter en diagonale comme ça, directement à notre carré, donc le blob 1 on va le laisser ici, mais le blob 2 déjà on va le mettre à top 85%, left 85%, et ça va venir le placer, alors le placer directement en diagonale ici, et c'est assez facile, il faut retenir le 15%, en fait on le met à 85, 85, donc on enlève 15% à top et left, et ça vient le placer directement dans le creux en diagonale, et on va faire la même chose pour tous les autres en fait, pour tous les autres, donc le blob 3 ensuite on va le mettre à top, alors top 100%, tac tac, hop, on le met à top 100% ici, très bien, donc vous inquiétez pas si les animations se lancent comme ça, dans le projet fini normalement on démarre comme ça, donc vu que la classe n'est pas active, et bien on ne va pas avoir toutes ces petites animations, donc là le bloc 3 très bien on le place ici, ensuite le 4 on lui met 85 à top et 15% à left, donc c'est l'inverse de ce que j'ai fait ici, 85 à top et 15% à left, donc left 15 top 85 il arrive ici très bien, on peut copier ça pour le blob 5, on a envie de le mettre tout à gauche, donc left 0 et top 50%, tac, donc là normalement on devrait arriver à quelque chose de bien, ok, allez il nous en reste plus que 3, pour le 6 on va être à top 15%, tac, top 15% et left 15% également, 15% également ici, ok, le 7 on a bientôt fini, hop, on va être à top 0 et à left 50%, enfin on va finir avec ici le bloc 8, hop, on va être à left 85% et à top 15%, ouf, on a terminé, c'était assez long à écrire tout ça, donc là nickel, on va avoir toutes nos petites animations, qui apparaissent, qui disparaissent, et on a pu les placer dans les coins, dans les coins assez facilement, tous au même endroit, vu qu'on a bien un carré en fond comme ça, et que c'est plutôt facile donc de les placer, directement, dans les diagonales comme ça, dans les coins tout simplement, donc on peut enlever notre background orange, ici, histoire de ne plus avoir le fond, et donc ça nous fait exactement ce qu'on veut ici, donc tac, tac, ça nous fait exactement ce qu'on veut, on va pouvoir terminer avec la petite animation, la petite animation qu'on a donc sur les lignes, les lignes qu'on a au milieu ici, donc vu que c'est par rapport à la ligne, on va aller juste ici, hop, donc on vient ici faire un élément before à notre ligne, donc ligne 2.2.before, on initialise l'élément before avec un content vide, position absolute, on le place à bottom 10 pixels, donc par rapport à la ligne du milieu, bottom 10 pixels, background on lui met hashtag 333 pour que ce soit de la même couleur, une width 200%, donc ce sera la longueur de la ligne qu'on a au-dessus, par rapport à laquelle on a créé cet élément before, 8 5, border radius 5 pixels, 5 pixels, tac, et on va mettre une transition all, ça va du réservé en 2 secondes, is in out, ok, maintenant qu'on a fait le before, on va faire l'after, on a juste à copier ça, le coller, on écrit ici after, et ce ne sera pas bottom mais top, et là on va voir nos trois, vous voyez qu'on a nos trois lignes qui sont ici, nos trois lignes qui sont ici, très bien, et maintenant on va faire la petite animation, donc, quand le container menu, il aura la classe active, donc on colle bien la classe active, alors, point ligne, 2.2.after et before, donc, on va faire before pour commencer, et bien on va le transform translate sur y, translate sur y, de 10 pixels, donc pour qu'il rejoigne la ligne du milieu, et on va le rotate de moins 45 degrés, pour qu'il croise l'autre ligne, on copie ça, hop, on met l'after, donc on le translate de y, l'after de moins 10, et il rotate lui de 45 degrés, donc on va voir ce que ça donne ici, on clique, vous voyez bien que ça va se croiser ici, mais il reste toujours la barre du milieu, donc la barre du milieu, et bien on vient là, point container menu, point active, point ligne, et bien on lui met background transparent, transparent, comme ça, le temps de l'animation, hop, et donc on a bien ici, l'animation, il va disparaître, on va juste rajouter une petite transition, à notre ligne de base ici, j'avais rajouté combien de transition, transition, 0,1 seconde, alors all 0,1 seconde, is in out, comme ça, ok, et donc, tac, ici on a bien tous nos éléments qui vont apparaître, avec la petite animation hamburger ici, vous voyez que la barre du milieu disparaît, quand on rajoute la classe active à container menu, la barre disparaît, et les deux autres barres se rejoignent au milieu, et se croisent, comme ça, tac, tac, et bien c'est bon, ça a duré un petit peu plus de temps que je croyais de vous montrer ce menu, et cette petite animation hamburger, en tout cas voilà, maintenant vous savez faire cette apparition de blob, comme ça tout simplement, je vous conseille d'utiliser la petite technique que je vous ai montrée, donc c'est-à-dire de créer un container comme ça, de tout placer par rapport au container, puis de le rendre transparent en lui mettant pas de background, pas de background tout simplement, et donc comme ça vous allez pouvoir faire votre petit menu sympathique, donc je vous mets le code source en description, like, partage, abonne-toi, abonne-toi à la newsletter, rejoins-nous sur discord, et tu peux suivre mes cours sur les différentes plateformes d'e-learning en description, allez on se dit à la prochaine, ciao !